On va commencer par la première news, et je vais vous parler de OVH Cloud Archive, qui est un nouveau service d'OVH Cloud, donc c'est du stockage à froid sur stockage objet. Alors, OVH Cloud a lancé très récemment son service qu'ils appellent Cloud Archive, c'est en fait un stockage à froid pour les données qui n'ont pas besoin d'être consultées régulièrement, vous allez vite comprendre pourquoi. Le tarif aujourd'hui c'est 1,3€ hors taxe par teraoctet de données par mois, ce qui le place un tout petit peu en dessous de l'offre S3 Glacier d'Ip Archive d'Amazon Web Services, qui est l'équivalent en fait, qui se ressemble beaucoup, qui est d'environ 1,69€ hors taxe par teraoctet par mois, je dis environ parce que j'ai fait le calcul en prenant la zone géographique d'Europe, parce qu'en fonction des zones ça change le tarif. Donc l'archivage à froid en fait c'est conçu pour répondre aux besoins d'archivage à très long terme, donc la solution d'OVH elle repose sur une architecture à bande magnétique, la restauration des données est limitée à une à deux fois par an, ça veut dire qu'il ne faut pas s'attendre à avoir accès immédiatement aux données, surtout à ce tarif là, ça se comprend bien. Donc en moyenne il faut compter 48 heures pour restaurer plusieurs centaines de teraoctets de données, donc on est bien là sur de l'archivage massif, OVH Cloud en fait utilise les technologies d'IBM et d'Atempo, donc c'est des bandes magnétiques d'IBM entreprises, alors 3592 qui sont utilisées, ça parlera aux personnes qui sont adeptes de hardware, je sais qu'il y en a qui nous écoutent. Le logiciel d'orchestration c'est Myria Atempo, qui gère en fait les opérations d'archivage et de restauration de manière transparente. Le stockage sur bande magnétique en fait ça présente plusieurs avantages, donc ça a une durée de vie en moyenne de plus de 10 ans, ça a une consommation électrique quasi nulle, parce qu'une fois qu'on a enregistré les données sur la bande magnétique, ça ne bouge pas, il n'y a pas besoin de l'alimenter, tu le poses dans un coin et c'est fini. Je me suis perdu dans mon fil, c'est aussi immuable, parce qu'évidemment quand tu le mets sur une bande magnétique, tu ne vas pas réécrire dessus. Les données sont chiffrées au niveau du bucket, parce qu'évidemment c'est du stockage objet, donc c'est le bucket qui gère ça, avec un chiffrement AES 256 et un code d'effacement 8 plus 4, alors ça je ne sais pas ce que ça veut dire, pour ceux qui savent ça doit être parlant. En tout cas c'est mis en place ça pour garantir la résilience des données. Donc en plus du coût de stockage, il y a des frais de restauration de 5,12 euros hors taxe par teraoctet. L'offre est disponible en Europe, au Canada et en Asie-Pacifique. Il y a des réductions qui sont appliquées pour des volumes de données supérieurs à 3 pétaoctets, donc ce n'est pas mon cas, je ne sais pas si c'est ton cas René, mais tu me le diras après. Donc en comparaison, en comparaison l'offre Cloud Archive, qui est une autre offre d'OVH Cloud, qui est moins typée Archive à froid-froid, donc c'est légèrement plus cher, puisqu'on est à 0,0024 euros hors taxe par giga et par mois, je vous avoue que j'ai raté la conversion, j'aurais dû le faire. Et il y a des frais supplémentaires de transfert de données, Scalway propose un service glacier aussi, avec des tarifs plus compétitifs, parce qu'on est à 2,60 euros hors taxe par teraoctet et par mois, vous allez me dire, mais Christophe, c'est plus cher. Oui, mais il n'y a pas de frais de transfert ni de restauration. Ça veut dire que vous payez juste le stockage, et c'est tout. Et Amazon propose des offres de stockage à froid, il y en a tout un tas de différents, je suis allé sur leur site, et par rapport au moment où je l'utilisais encore, c'était il y a 8 ans, il y a beaucoup plus, j'ai été surpris par le nombre de types de stockage qu'ils proposent. Ça varie en fonction des options de récupération de données que vous voulez. Alors, je précise quand même que ce genre de stockage, ce n'est vraiment pas destiné à des sauvegardes, dans le sens, je sauvegarde mon service, puis je le restaure, c'est plutôt pour de l'archivage de données à long terme. Typiquement, on sait qu'aujourd'hui, on doit garder des données financières et comptables sur 10 ans, et bien c'est typiquement ce genre d'archivage qu'on va utiliser. C'est exactement la même idée que quand vous faites votre archivage pour votre société en papier, vous avez votre comptabilité, toutes les années vous la déplacez, et puis pour les stockages long terme à 10 ans, puisqu'on doit garder certaines choses 5-10 ans, et bien on les archive dans un garage qui n'est pas dans le bureau. C'est le cas chez nous, typiquement, on a un garage et on met nos vieilles archives comptables dedans. Ben écoute, René, je vais te laisser réagir à ma news avant que je puisse reprendre la parole. Oui, ben j'ai pas forcément grand chose à dire. En fait, c'est intéressant d'avoir des alternatives à un peu glaciers dans AWS, et le prix a l'air plutôt compétitif. Oui, après, j'ai plus forcément ces besoins-là, donc j'avoue, je suis un peu détaché de ce qui se passe dans ce domaine, mais oui, c'est toujours intéressant de voir que ce type d'archivage est toujours possible et disponible. Oui, et bien moi, je vais te parler un petit peu de mon expérience, pour bien comprendre que ça, pour moi, c'est vraiment magique. Donc, il y a, je ne sais pas combien de temps, je pense, ça devait être en 2000, ça devait être avant que je travaille chez Casino, je pense, en 2003, 2004. J'ai travaillé chez un gros papetier, et en fait, parmi les tâches que je faisais, c'était des tâches d'exploitation, de techniciens d'exploitation basiques, il y avait notamment l'envoi des sauvegardes qu'on faisait sur bande, puisqu'on avait des serveurs dans les bureaux, on faisait des sauvegardes sur bande, et on les envoyait, en fait, pour l'archivage, et il y avait une rotation des bandes, tu sais, on fait une sauvegarde toutes les semaines, puis il y en a qui reviennent parce qu'on garde une seule bande tous les mois, et puis une seule bande par an, enfin, des trucs comme ça. Et donc, moi, je m'occupais de passer sur les serveurs, d'enlever toutes les bandes, de les changer, de mettre les bandes qui ont été archivées, qui ont été générées dans la nuit, dans une pochette, qui partaient au courrier pour aller envoyer, justement, dans les data centers, enfin, je ne sais pas si c'était des data centers, mais en tout cas, là où étaient gardées les bandes. Et l'autre truc, donc déjà, ça prenait du temps, parce que ça me prenait bien 15 à 30, enfin, plutôt 30 minutes à 1 heure tous les jours de faire ça, parce qu'il fallait descendre, etc., il fallait passer dans plein de bureaux et plein de salles. Et l'autre truc, c'est, pour générer ces bandes, je me rappelle, je ne saurais plus le faire aujourd'hui, mais je me rappelle avoir tapé des lignes de code dans mon Unix, puisque c'était Unix à l'époque, où il fallait monter la bande comme un système de fichiers, il fallait utiliser des commandes spécifiques pour aller transférer les données sur les bandes, ça prenait un temps fou, et après, il fallait éjecter les bandes. Et là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, avec ces services-là type S3, on a en fait une API qui fait ça pour nous. Et en fait, ce qui se passe, c'est que nos données, elles sont envoyées dans du stockage objet classique. Et si on veut, grâce à des lignes de commande ou des API, on va les transférer sur les stockages objets beaucoup plus froids, en fait. Et donc, c'est fait hyper rapidement, enfin, pas hyper rapidement, en tout cas, c'est beaucoup plus simple, puisque c'est des appels API, aujourd'hui, on a tous l'habitude de faire des appels API, ou alors, il y a des cycles de vie sur les stockages objets qui le font pour nous, et c'est automatique. Et ça, pour moi, c'est des grandes évolutions. Et le fait d'utiliser des vieilles techniques comme ça, puisque le stockage objet classique et le stockage objet type glacier, du coup, ce n'est pas le même matériel qu'il y a derrière, ce n'est pas des disques, on a bien vu, c'est des bandes magnétiques. Je trouve ça vraiment super, au fait, d'avoir la même API unifiée pour gérer des objets et dont l'objectif est différent. Et je trouve ça très bien. Si j'avais eu ça il y a 15 ans, je pense que j'aurais été refait. Voilà mon petit témoignage. Après, j'avoue que j'aimerais bien savoir ce qui est utilisé derrière comme librairie pour les bandes, parce qu'à l'échelle de gros provider cloud, il doit y avoir du beau matos. Ça, je pense qu'on peut demander sur le forum des compagnons, on a pas mal de personnes qui travaillent chez OVH. J'en connais au moins deux ou trois. Certains qui ne le disent pas, d'autres qui l'ont dit. Donc, on pourrait poser la question et je suis sûr qu'ils répondraient. Et sinon, on peut interpeller OVH et je suis sûr qu'ils nous le diraient. Moi, je me rappelle d'une époque lointaine où, pour ceux qui ont connu peut-être Storage Tech, qui est une société qui a été rachetée par Sun, donc ça date. Et je me rappelle avoir vu une librairie dans un data center aux US où, en fait, on pouvait rentrer dedans. Donc, je ne sais plus le nombre de cartouches, mais c'était vraiment un truc super impressionnant. Donc, on peut trouver des photos sur Google ou on peut retrouver avec un bras au milieu qui vient placer les cartouches et ça m'avait vachement impressionné, en fait, la dimension de cette librairie. Je ne sais pas si ça se fait encore, mais aujourd'hui, c'est peut-être moins gros parce que la densité des bandes a beaucoup augmenté. Mais ouais, c'était une sacrée machine. Ouais, puis j'imagine que ces machines-là, elles sont vraiment automatisées, qu'il n'y a pas d'humain derrière. C'est-à-dire que c'est, comme tu dis, des bras mécaniques qui viennent choper les bandes et qui vont les classer. Et puis, il doit y avoir des codes-barres, j'imagine bien, avec un lecteur et ah, c'est celle-là, je la trappe, je la fous dans le lecteur et puis ça transite par la zone. Moi, je vois bien un truc comme ça parce qu'à ces prix-là, je ne vois pas comment ça peut être des gens qui font les interventions. Oui, oui. Mais par contre, si tu veux, moi, j'ai travaillé sur des librairies assez grosses. Voilà, de la taille d'un gros frigo, tu vois, un frigo américain. Mais là, cette librairie-là que j'avais vue il y a longtemps, c'était une autre dimension. C'était un truc vraiment incroyable. Bon, écoute, l'avenir nous dira si ça marche. Je souhaite en tout cas que ça marche parce que plus on aura d'alternatives, mieux ce sera. Et j'en profite justement pour parler du forum parce que ça bouge énormément sur le forum. Il y a pas mal de discussions qui sont vraiment super intéressantes sur plein de sujets. Donc, si tu n'es pas inscrit sur le forum, c'est le moment de venir t'inscrire puisqu'on est quand même plus de 1 000 puisqu'on a dépassé les 1 500 inscrits sur le forum. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes tech de toute la francophonie puisqu'il y a des gens qui viennent d'un peu de partout. Alors, bien sûr, il y en a beaucoup qui sont français mais pas que. Donc, viens t'inscrire, c'est le premier et on des... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada